On s'était quitté avec une victoire du Real 5 à 1, le Real s'impose ce soir contre Cadiz à l'extérieur après une trêve internationale 3-0, doublé de Rodrigo et but de notre meilleur scoreur Jude Lord Bellingham, incroyable les amis, très content de cette victoire parce que le Barça hier avait perdu 2 points du côté du Rayo, le Girona joue de main donc c'est un moyen de mettre la pression sur eux et du coup le Real est leader, vous le voyez au final. Alors évidemment si Girona s'impose demain le Real repassera deuxième mais on est en train de créer un mini break avec le Barça et c'est ce qui m'intéresse, 4 points d'écart, on peut même dire qu'il y en a 5 puisqu'en cas d'égalité entre le Barça et le Real c'est les oppositions directes qui feront la différence et vu que le Real s'est imposé au contenu on a pour l'instant un avantage net sur eux, l'Atletico revient bien, Girona est là, on assiste quand même à une belle Liga je trouve quand même même si c'est pas le plus grand niveau de ces dernières années mais il y a une espèce de compétitivité en haut du classement. Au niveau de la compo, finalement Brahim Diaz a été absent et c'est Rodrigo qui l'a remplacé et on a vu le match du Brésilien, sinon pas de surprise, c'est ce qu'on avait annoncé dans l'avant match, Mendy parce que c'est à l'extérieur, Kroos, Modric qui s'étaient donc retrouvés ensemble depuis je crois le tout début de la saison, bref rien n'a signalé. Un premier quart d'heure où le Real a eu un peu de mal à rentrer dans le match, à l'image d'un Modric qui perdait je trouve beaucoup beaucoup de ballons et ça m'avait un peu ennuyé mais finalement le Croate est ensuite rentré dans son match et a été assez incroyable et là on voit sur l'image Rodrigo qui est dans la surface, il est entouré de 4 joueurs de Cadiz et finalement il va réussir à se démarquer et va ouvrir le score au bout de 13 minutes de jeu et ça je le dis c'est très important à l'image du match contre Valence où on avait marqué très rapidement quand au bout d'un quart d'heure tu mènes un 0 ce n'est plus le même match, on sait qu'en Liga tu peux tomber dans des matchs pièges notamment lors de ses rencontres contre Cadiz si tu n'arrives pas à marquer parce que tu donnes confiance à l'adversaire et toi tu commences à douter, là c'est pas le cas, tu mènes un 0 même si vous allez le voir, Lounine a dû s'employer pour sauver les Madrilènes, très grand match de l'Ukrainien de toute façon ce n'est pas compliqué le football, si tu es bon dans les deux surfaces, généralement tu gagnes un match et là Lounine qui depuis quelques temps, depuis qu'il remplace Kepa, fait un travail absolument formidable pour revenir sur Rodrigo, c'est la première fois depuis qu'il joue au Real qui marque dans 3 matchs consécutifs très important parce qu'à l'image d'un club quand tu commences à faire des séries, tu gagnes en confiance tu te sens intouchable, tu marches sur l'eau et voilà, là il est sur 3 matchs consécutifs où il marque on l'attendait au tournant parce qu'il a fait un début de saison tout bonnement catastrophique et là Rodrigo il est en train de répondre présent et de répondre à ses détracteurs donc très très bonne nouvelle pour nous en tant que fan du Real Madrid et puis il ne se passe pas grand chose, un match finalement, on va le dire, il n'y avait pas quand même une très très grosse intensité le Real a joué plutôt facile, relâché à l'image d'un cross et Modric qui ont eu la possession pendant quasiment tout le match il y a eu des phases de transition où justement les deux dinosaures avaient du mal mais ça c'était pas surprenant mais voilà et puis il y a eu cette occasion qui nous a tous rendu fous sur Twitter on n'a pas tous été d'accord là-dessus où il y a Rodrigo qui va en fait dribbler le gardien de Cadiz et là Rossellou, il regarde le ballon, il ne la met pas au fond alors ça a énervé beaucoup de fans du Real moi je l'ai interprété d'une manière différente j'ai l'impression que sur cette image-là, Rodrigo veut marquer le but et justement Rossellou il se met en retrait pour ne pas lui voler le but mais je suis désolé, là tu mets un Ronaldo, tu mets un Allende, un Lewandowski il se jette en taclant pour mettre le but quand tu es joueur du Real Madrid, quand tu joues au Real, tu dois tacler, tu dois te jeter pour marquer un but parce qu'imaginez-vous que Cadiz égalise derrière, on peut le regretter ça peut nous coûter une Liga ce genre d'occasion donc évidemment assez déçu quand même de la prestation de Rossellou ce soir plutôt discret dans le jeu c'est pas le Rossellou qu'on a vu par exemple lors de la trêve internationale avec la Roja alors il y a peut-être le poids du maillot qui est plus léger avec l'Espagne qu'avec le Real Madrid où on sait qu'il attendait au tournant j'ai vu une info cette semaine comme quoi il risque d'être prolongé l'année prochaine parce qu'il y a une option d'achat d'un million cinq cent mille euros le Real vu le potentiel du joueur et ce qu'il rend comme service risque de continuer mais là j'avoue que ce soir il m'a plutôt déçu parce que à ce moment-là t'es à un quart d'heure après la deuxième mi-temps tu dois tuer la rencontre mais c'était sans compter sur Rodrigo qui avait un relâchement ce soir lorsqu'il rentrait dans la surface de réparation il était donc côté gauche pour remplacer Vinicius qui va vous le voyez inscrire le but du 2-0 bon à partir de ce moment-là le match est totalement plié et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est ce côté aérien ce relâchement qu'il avait au moment de dribbler les adversaires et pareil au moment de la finition on sentait que le ballon ne brûlait pas les pieds il a caressé la balle plein de lucarne à chaque fois et puis j'ai même dit sur Twitter et d'ailleurs ça a créé le débat moi je serais pour que Carlo Ancelotti alterne entre Vinicius et Rodrigo parce qu'on le voit Rodrigo il est bon à droite mais son côté préférentiel ça reste le côté gauche et quand un Vinicius s'énerve parce qu'il n'arrive pas face à un adversaire à un défenseur qui peut le contrarier je suis désolé ça peut être une façon également de surprendre l'adversaire en inversant la position des deux attaquants c'est le genre de choses que pourrait mettre en place par moment Carlo Ancelotti ne serait-ce qu'un quart d'heure par match à la fin de chaque mi-temps tu peux inverser Vinicius et Rodrigo ou alors plusieurs fois par match histoire que les défenseurs aient moins de repères face à nos attaquants et tout simplement vous voyez il est décisif alors en fait c'est même pas ça la stat il est décisif sur 5 buts et 4 passes décisives lors de ses 3 derniers matchs puisqu'il a fait une pass décisive sur le but de Bellingham mais juste avant on a malheureusement perdu Luka Modric je crois que depuis 2018 j'ai jamais vu une hécatombe pareille au Real Madrid je sais pas à quoi c'est dû moi Modric je l'ai trouvé très bon ce soir avec le ballon il a été extraordinaire même si je trouve que sur la première mi-temps il perdait quand même beaucoup de ballons dans le jeu sans ballon il a pas forcé comme Toni Kroos mais on voit maintenant que Modric il peut pas faire des matchs de 90 minutes de jeu encore moins je pense en Ligue des Champions je pense que c'est sa dernière saison mais ça va nous faire mal parce qu'on a déjà pas Kamavinga on a pas Chouameni si maintenant Modric se blesse je sais pas avec quelle équipe on va se présenter face à Naples dans un match très important j'en parle en fin de vidéo et puis donc sur une passe de Rodrigo Bellingham va inscrire donc son 11ème but en Liga du pied gauche avec beaucoup de froideur de calme devant la surface et vous le voyez c'est Mister Chips la star des statistiques en Espagne sur les 15 premiers matchs dans l'histoire du Real Madrid bah vous le voyez Bellingham fait mieux que Ronaldo fait mieux que Di Stefano fait mieux que Pouchecas Raul, Hugo Sanchez et Benzema bref l'Anglais fait mieux que tous les meilleurs scoreurs de l'histoire du Real Madrid le mec est milieu de terrain c'est totalement indécent et il y a une autre stat qui est sortie j'ai pas pu vous la mettre c'est qu'il a déjà égalé son meilleur total de buts c'était l'an passé avec Dortmund soit 14 buts en une saison bah c'est déjà égalé et on est au mois de novembre à combien de buts va-t-il s'arrêter bah donnez-moi votre chiffre dans les commentaires j'ai hâte de voir ça mais là aujourd'hui s'il ne se blesse pas bah j'ai pas peur de dire que Bellingham il peut aller frôler les 30 buts avec le Real Madrid et qu'il remplace largement largement un Benzema parce que je suis pas sûr que Benzema aurait déjà mis 15 buts avec le Real Madrid c'est possible mais comme ce n'est pas possible également un mot sur donc les deux dinosaures parce que c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble depuis au moins deux mois à chaque fois ils jouent mais avec trois jeunes autour d'eux parce que la direction du Real ne veut plus les voir ensemble sauf que là on est arrivé à un point où on ne peut plus faire autrement donc Modric et Cross les deux vaches sacrées du Real doivent jouer ensemble qu'est-ce que ça a donné réellement ? avec le ballon voilà il y a l'expérience du placement ce qui leur fait gagner de l'énergie l'expérience des passes des mouvements donc avec le ballon sans problème néanmoins Cadiz en première mi-temps pas en seconde s'est créé quand même beaucoup de pas d'occasion mais de situations dangereuses c'était Cadiz si demain c'est Naples l'Atletico ou un autre grand club je pense que ça peut être dangereux pour le Real heureusement Lounine a fait les parades qu'il fallait et ça prouve quand même que dans le jeu sans ballon on risque d'être inquiété si d'aventure Cross et Modric sont à les miens ensemble un mot sur Mandy parce que ce soir je trouve que c'est vraiment le seul flop aller peut-être avec avec Rossellou on verra après ce que j'ai choisi comment vous dire je sais qu'il y a des défenseurs de Mandy au Real moi j'ai toujours été quelqu'un qu'il a plutôt mis dans les flops plutôt que dans les tops bah ce soir je suis désolé on sait qu'on peut pas attendre de lui qu'il va apporter aider ses collègues sur le jeu offensif de l'équipe bon aussi ça c'est admis c'est acté je l'attends plus là-dessus je vais pas le juger là-dessus finalement par contre je vais l'attendre sur le jeu défensif et j'ai l'impression qu'il a régressé depuis l'air Zidane de ce côté là il a été pris il a pris des petits ponts il a pris un carton jaune bref il m'a pas rassuré et je le répète c'était que Cadiz ce soir alors quand je vois les rumeurs que le Real veut absolument aller chercher à un Alphonso Davies bon on s'attend tous à une vente demain-nedi l'été prochain pareil donnez-moi votre avis là-dessus on passe désormais aux statistiques vous le voyez mis à part un gros temps fort de Cadiz on va dire entre la 15ème et la 20ème minute de jeu bon toute la rencontre a été plutôt maîtrisée par le Real Madrid au niveau des expected goals pareil encore beaucoup beaucoup de réalisme côté Real Madrid 1,34 expected goals pour 3 buts marqués ce Real est vraiment en sur-régime dans la finition tant mieux il faut en profiter au niveau de la possession le Real 61,39 ok au niveau des occasions vous le voyez ça retranscrit pas finalement le score final puisque Cadiz a fait 9 tirs 3 cadrés le Real en a fait que 4 de plus donc 13 et 5 cadrés il n'y a pas non plus au niveau des statistiques une sur-domination du Real c'est ce que je vous avais dit déjà contre Valence donc tant mieux pour nous parce qu'en ce moment tout va bien contre Valence contre Cadiz le Barça perd mais il va falloir peut-être se créer plus d'occasion ou en casser des moins parce qu'on pourrait se retrouver avec des scores moins fleuves le 5 à 1 et le 3-0 contre Cadiz est-ce que ça fait ressortir la vraie physionomie de la rencontre ? pas spécialement et d'ailleurs Omar D'Affonseca en a parlé ce soir mais top du coup Rodrigo évidemment deux buts une passe décisive j'aurais pu mettre Bellingham parce que lui aussi a marqué un but et une passe D mais j'ai mis Modric parce que l'heure de jeu qu'a joué le Croate ça reste quand même du très très haut niveau pour un joueur qui va bientôt avoir 39 ans qui va jouer l'Euro avec la Croatie il peut nous rendre de fiers services maintenant autant l'an passé j'étais quasiment persuadé qu'il serait prolongé avec le Real autant cette année j'ai quand même de sacrés doutes sachant que t'as c'est Bayos et toute la next gen qui peuvent le remplacer et puis j'ai mis Lunin parce que que ce soit en début ou en fin de rencontre il a fait 3-4 parades importantes qui peuvent qui peuvent compter il fait un clean sheet c'est pas rien pour un gardien et je trouve que depuis qu'il remplace Kepa c'est un sans faute pour l'Ukrainien donc bravo à lui et j'en suis très satisfait j'ai pas cette peur quand il sort sur les centres etc que je peux avoir avec Kepa limite je me sens plus rassuré avec Lunin qui avait arrêté un pénalty d'ailleurs contre Valence que avec Kepa donnez moi votre avis et puis dans les flops j'ai mis Rossellou parce qu'il loupe une énorme occasion à ce niveau là tu n'as pas le droit et ça peut relancer la rencontre et puis Mindy pour ce que je viens de vous dire précédemment au niveau des notes vous le voyez et c'est rare pour le signaler mais Rodrigo a eu la note de 10 par Wuskord c'est à dire qu'il a absolument tout réussi ce soir c'est rare donc je veux le signaler Bellingham très bien noté Modric également 8,4 8 pour le Croate Cross Valverde ont fait du bon taf Rudiger pareil Lunin ça ne m'étonne pas et puis dans les joueurs qui ont déçu vous avez Mindy vous avez Nacho vous avez Carvaral c'est vrai que Carvaral a été plutôt discret ce soir vous avez Rossellou je ne compte pas Vasquez je ne compte pas Ceballos et Garcia Gonzalo qui a fait d'ailleurs sa première apparition parce qu'ils sont rentrés en cours de match le prochain match il sera important c'est donc Real Napoli alors on s'est imposé là-bas souvenez-vous Bellingham avait mis un doublé mais très important parce qu'on peut assurer notre place de leader et pour cela le Real ne devra pas perdre donc match nul ou victoire obligatoire comme ça on est sûr d'être premier du groupe et on peut limite faire tourner et donner du temps de jeu à des remplaçants pour la dernière rencontre de la Ligue des Champions et enfin je remercie mes partenaires Unibet qui remboursent jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet vous avez le lien en description et vous avez 5 euros de remise sur le site Oli la révolution des soft drinks thé iced tea boisson énergisante le packaging est génial et moderne et vous avez donc 5 euros merci à tous les amis pour votre fidélité n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve peut-être demain ou soit mardi pour l'avant-match je vous fais de gros bisous bonne soirée ciao